Je n'arrive pas à le croire, ils ont survécu à mon canon Vigoro. Béleza ! Il est stylé le navire de Béleza. Cela ne m'étonne pas de toi, beau gosse. Même Vigoro ne peut pas t'arrêter. En tant qu'amérale de l'armada, Valuan, je te vaincrai. Hein ? Le Giga. Qu'est-ce que c'était ? Ah, Vice ! Regarde ! Ouais, c'était sûr. Eh 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 ! Bientôt, je serai débarrassé des Occidentaux des Tenku. Vas-y, Bluheim, fais les tombées du ciel. Il est bien stylé celui-là. Il est bien stylé celui-là. Ah, c'est Bahamut, fusion Léviathan. Ce doit être le vent bleu dont le roi parlait. Les vents sont trop forts, nos navires perdent le contrôle. Nous ne pouvons pas maintenir nos formations. Si cela continue, tous nos navires seront détruits. Je ne voulais pas en arriver là, mais nous n'avons pas le choix. Que tous les navires se retirent. C'est Bluheim. Nous pourrons peut-être le vaincre avec le Delphinus. J'espère. Apparemment, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez tout le monde, c'est parti. C'est à nous de jouer. C'est vrai que je n'ai pas encore affronté de Giga. Depuis que je l'ai Delphinus. Bluheim et le Giga bleu. Il nous attaquera certainement avec le vent et les vagues. Bon, nous n'avons pas vraiment le temps d'élaborer un plan. Alors il faudra chercher sa faiblesse pendant la bataille. On tire. C'est ça, sa faiblesse. Ouais, j'ai utilisé Sister Wraith. Ça a réveillé une arme. Alors, heureusement que je n'ai pas pris beaucoup de coups sur l'autre. Parce qu'ils ne m'ont pas filé de régène. Ce que je vais faire. Par contre, ils m'ont rendu Pinta. Mais bon. L'ennemi n'a pas de canon. On va faire ça. Je voulais attaquer sur ce tour-là, mais... De courte portée, mais très puissante. Allez, tant pis. Ah mais non. Ça vaut pas le coup. Faut que je la fasse en premier sur le prochain tour. Ok, il commence fort apparemment. Pourtant, c'est pas une de ses meilleures attaques puisque c'était pas en rouge la case. Quand même, hein ? Quand même, hein ? Préparer attaque. Hum hum. Je sens qu'il a fort taux d'esquive. Ça sera assez logique, vu comment ils se déplacent. Ah, ça, c'est un petit peu moins puissant. Bon, le soin complet, il coûte pas très cher. Je crois que c'est 6 d'esprit. Donc, on a quand même une possibilité de se soigner complètement assez facilement. Faut juste le déclencher au bon moment, quoi. Il est incroyablement rapide. Je n'aurais pas cru que quelque chose d'aussi gros puisse avancer aussi vite. Et ouais, mon gars. Alors. On va commencer avec une torpille serpent. Plus un crème. Ah non. C'est pas une bonne idée, ça. C'est pas du tout une bonne idée. Ça non plus, c'est pas ouf, en fait. Mais on va quand même le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner... Dès ce tour-là, comme ça, on sera tranquille sur le suivant. C'est dur-là. C'est dur. C'est pas tuné. C'est dur de déclencher, quand on est dur à l'insider. Il faut que j'ai pas malgré ça. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Tout ça. Il n'a qu'a pas malgré tout le emphasize. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. S'il ne se défend pas, ça va faire des dégâts. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 En espérant qu'elle ne se défende pas. De toute façon, je crois qu'elle n'a plus assez de villes. Ah bah si. C'est encore défendu, mais c'est infernal ! Allez, cette fois, c'est la bonne. Laissez attaquer Vice, bon sang ! Voilà. Ça n'était pas mal. Oh bah c'est cool, une cible de plus. Je crois que ça fait 5 sur 10. Ou sur 8. Tropica. Comment est-ce possible ? Nous sommes les guerrières les plus puissantes d'Ixanes. Je ne peux pas croire que nous ayons perdu. Maintenant que tout est réglé, vous devez nous promettre de rester tranquilles. Hum. Une défaite est une défaite, vous avez gagné en toute loyauté. Alors nous vous promettons de bien nous tenir. Mais c'est la tradition des guerrières d'Ixanes de marier un homme bon et fort. Un jour, nous espérons toutes trouver un homme comme toi. Comme moi, et bien bonne chance. La prochaine fois que tu passes par ici, fais attention. On reviendra peut-être te chercher. Quant à vous les mémères, faites aussi attention. Si vous ne surveillez pas votre homme, on risque de vous l'enlever. Les têtes. Eh, fichez le camp, ok ? J'en ai marre de vous entendre jacasser. Adieu, monsieur le séducteur. N'aie pas peur de revenir t'amuser avec nous. Oh purée, la séquence quoi. Du coup, on va faire un petit tour à... Orteca. Pour une recrue. Arg. À deux mètres du village quoi. C'est là ! Au final, elle n'est pas en forme. C'est vrai que la zone est devenue... ... plus ou moins faible pour moi. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On l'a fait ! On l'a fait ! J'ai l'autre aussi à aller voir là. Peut-être que maintenant il va vouloir me rejoindre. Je vais peut-être commencer par lui d'ailleurs. On va voir s'il va venir. Il faut peut-être attendre... ... d'avoir les améliorations... ... sur le navire avant ça. Tu vois. De toute façon, pour demain, je ferai une liste des recrutements post-île des croissants. Du croissant même. ... Ah, monsieur Weiss. J'ai terminé mon travail de technicien à l'usine. Je suis prêt à rejoindre l'équipage du Delphinus comme convenu. D'accord Hans. Ce sera formidable de t'avoir à bord. Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas, capitaine Weiss. Et ben voilà ! Un de plus. Du coup, il faudra que je regarde ce que fait chaque membre de l'équipage. Pour les batailles à venir. Parce que là, je crois que je n'ai plus assez de place. Donc il va falloir que je choisisse une équipe bien particulière. Mais on verra. Encore une fois, dès que les améliorations du navire seront posées. Alors, il faut que je prenne le toboggan, mais je ne sais plus. Je crois que c'est par là, en fait. Pour atteindre, je crois, la taverne. Elle est vraiment trop bien, cette musique. Ah ben non, ce n'était pas là. Putain, mais c'est où le toboggan ? Je ne sais plus. L'idée de cette ville est assez cool, mais très chiant pour se déplacer. Ouais. Ah ben, il est là, le toboggan. Ah, il faut que je prenne l'autre truc. D'accord. En fait, ça va, quand tu descends, c'est rapide. Mais quand tu montes à la corde, est-ce qu'on peut appeler ça une corde ? C'est abominable. C'est complètement abominable. Après, si tu sais ce que tu as à faire dans la ville, ça va assez vite. Par contre, la première fois que je suis arrivé, j'ai mis plus d'une heure à tout visiter, à part à tout le monde et tout ça. Quelque part, c'est une maîtrise de la durée de vie. C'est vrai que passer cinq minutes dans une ville, c'est pas ouf non plus. Mais là, c'est clairement la manière dont elle a été faite qui fait que tu passes du temps dedans. Genre ça, ils auraient pu le scripter, mettre une ellipse et hop, tu te retrouves tout là-haut directement. Plutôt que de devoir grimper comme ça. C'est sûr que c'est un peu chiant. Je vais quand même vérifier si c'est pas ici. On sait jamais. Non. Donc c'est avec ça. Ça par contre, c'est vachement bien foutu. Pour l'époque, ça devait être sympa quoi. C'est elle. Vous avez un navire très puissant. J'espère que je monterai à bord d'un navire un jour. Je cherche des compagnons pour m'aider à me venger de Valua. J'ai écrit une lettre à Kouetia et l'ai envoyé dans les airs. J'ai demandé à Kouetia de m'envoyer des guerriers forts pour défendre ma cause. C'est la bouteille qu'on a trouvée. Est-ce que c'est cette lettre par hasard ? Je l'ai trouvée dans l'océan. C'est la lettre que j'ai écrite à Kouetia. Je l'ai envoyée pour trouver de l'aide. Kouetia a dû vous envoyer. Vous devez être les guerriers que j'attends. Je vous en prie, emmenez-moi. Je veux me battre contre Valua. Je ne suis peut-être pas très forte, mais je sais danser. Je remonterai le moral de tout le monde en dansant. Elle doit lâcher des sacrés boeufs. Merida la bouffonne. N'importe quoi cette traduction. Du coup, il faut redescendre. Je ne sais plus par où par contre. Pas par là. Demain. Je crois que demain, je vais acheter du sirop anti-tout. Je ne sais plus comment on dit. Anti-tussif. Tussif. Parce que tous les soirs, là, ça se réveille, ça me saoule. Ça m'épuise. Parfait. On est revenu à l'entrée. Bon, de toute façon, vu l'heure, on va s'arrêter là pour ce soir, mesdames et messieurs. Malheureusement, j'ai perdu une demi-heure avec le début du live. Parce que j'avais un problème micro puis caméra. Et c'est du temps qu'on mettra plutôt demain. Bref, demain, peut-être prochain cristal, le quatrième sur six. En tout cas, une amélioration du navire qui va nous permettre de passer au-dessus des nuages et en dessous des nuages. Parce que je rappelle qu'il y en a en haut et en bas. Et puis, on verra ce que ça va nous ouvrir. Très bonne soirée. Très bonne nuit à toutes et à tous. Ciao. Bye bye.